Salut et bienvenue dans cette édition spéciale de votre magazine Les Grandes Lignes. Une année touche à sa fin et il est temps de prendre un peu de recul afin d'apprécier le riche panorama de notre paysage culturel. Toutefois, avant d'entamer ce voyage à travers les mois écoulés, nous tenons à saluer et à rendre hommage aux artistes qui nous ont quittés au cours de cette année 2023. Vaco Bessac tirait sa révérence dans la soirée du samedi 4 février 2023. Une profonde perte pour l'art plastique mauricien. Sur 60 ans, Vaco Bessac aura élaboré un style reconnaissable et connu un succès conséquent à travers son style, que certains appellent même le vacoïsme. Toute mon existence depuis que je suis né, mon père était architecte. Il dessinait tout le temps, il faisait des perspectives des maisons, des personnages, etc. Et j'étais toujours assis près de lui et ça me fascinait. Et donc, depuis que je suis enfant, j'ai toujours été un passionné de tout ce qui est dessin, de tout ce qui est couleur. Et puis voilà, j'ai vécu presque 20 ans en Afrique. Et en Afrique, ça a été pour moi une grande révélation. Parce que l'Africain est celui qui est resté en contact. Je me suis réveillé un jour un matin devant la Seine à Paris et j'ai vu un jour qui se levait. Et là, j'ai compris pourquoi les peintres étaient expressionnistes. Et puis, quand je suis revenu à l'île Maurice, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui ressent ça à l'île Maurice. Donc, il faut que notre expression soit notre expression insulaire. Ce même 4 février 2023, Jayan Sada Singh faisait lui aussi ses adieux. Artiste, sculpteur et pédagogue ayant formé de nombreux apprenants en art, Jayan Sada Singh poursuivait son chemin artistique du figuratif à l'abstrait. Sa dernière exposition solo remontait à 2022 à la galerie Édith à Port Lui sous le titre « You, I, We » pour rappeler sa profonde connexion au monde. Avec l'aide du National Heart Center, qui m'a fait réussir à faire ma deuxième exposition, le premier petit codon Heart Center « Vision et Spaces ». Et cette fois-ci, je suis venu « You, I, and We ». « You » c'est une personne qui m'a fait joindre. Et ça m'a fait les roots de ma influence. Les réactions qui m'a influencé beaucoup, je suis transférée de ma réaction dans mon canevas, dans mon propre style. Et oui, là, je peux mentionner tout ce qui m'a inclus, tout ce qui m'a inclus, sans distinction. Pas seulement ça, je peux inclure l'univers, la nature, la musique mystique dans mon canevas, en spirale, en symboles, en lignes et en couleurs aussi. Tout ce qui m'a fait, c'est une spiritualité, là, ça m'ouvre moins. Ça a l'énergie, là, mon envie, envie d'exprimer dans mon tableau. Au final, l'influencer avec l'abstrait. Moi, je lis le Tago, un des grands philosophes, writers et painters, en même temps, je lis « Paintings » et « Nature » et « Nature » est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. D'après moi, un artiste plus libre pour exprimer dans l'abstrait. Parce qu'on lui copie la nature exactement là. Ici, dans l'abstrait, je peux exprimer mon feeling intérieur aussi, mon sentiment à travers la couleur, où je passe mon message. Saïd Anif Hosseini nous quittait le 20 avril 2023. Profondément marqué par Malcolm de Chazal, Saïd Anif Hosseini se distinguait en tant qu'artiste passionné ayant développé son propre style, très coloré, au fil des ans. Sa dernière exposition en 2022, à l'Alliance Française de Belle Village, s'inspirait des écrits de Malcolm de Chazal. En 2002, j'avais fait une exposition ici, en hommage à Malcolm de Chazal pour son centenaire. Et le thème de l'exposition, c'était « Fenêtres chazaliennes ». Je me suis dit, Saïd, toi aussi, tu peux te permettre de rendre un hommage à Malcolm de Chazal en travaillant ses motifs. Et c'est à partir de là que j'ai fait cette série « Fenêtres chazaliennes ». Donc, après 2002, stop. Je suis revenu à mon style. Donc, j'ai fait la série « Séga », la série « Voyez », les coquilles, mais qui sont des thèmes qui ont de rapport à notre île. Et on est fiers d'être, moi je suis fier d'être mauricien. Et je pense qu'il faut que quand je travaille, il faut qu'il y ait un lien entre mon pays et moi-même. Ma première exposition, c'était en 1970. Donc, j'avais 17 ans et j'avais exposé à la Hervé Masson, le peintre. Et lui, en ce temps-là, il était le conseiller artistique du ministère de l'Éducation. Il n'avait pas le ministère de la Culture. Donc, il était venu, il a vu mon exposition. Et ensuite, il m'a dit « Bon, Saïd, tu peux venir chez moi, mon atelier d'Arrosil ». Et donc, pour moi, c'était une occasion. Regulièrement, j'allais chez lui, on bavardait, je le voyais peindre. À un moment, il m'a dit comme ça « Mais voilà, j'ai quelques types de couleurs pour t'apprendre, il part, il va travailler ». Donc, il m'a soutenu et je pense que c'est un peu ça qui m'a aidé à réussir dans la vie. Le 23 juin 2023, Roger Charoux tirait lui aussi sa révérence. Celui que l'on surnommait le doyen de la peinture mauricienne passait le relais. Sa dernière expo solo remontait à août 2019 et pas plus tard qu'en juin 2023, il s'associait également à la jeune génération pour une expo collective intitulée Audace. L'artiste se raconte dans ses propos de 2019. « J'ai eu un très long parcours. J'ai commencé à l'âge de sept ans. Ensuite, il y a eu mes études à la Central School de Londres. Nous avons formé des groupes de peinture, Constantin et moi-même, des ateliers. Au début, je payais par Louis. C'était de la peinture impressionniste. Jusqu'au jour où j'ai retrouvé Hervé Marçon. Il y a des peintres qui m'ont influencé énormément, comme Richard Dibenkorn, Roger Heaton, Keith Vrohn, des peintres anglais, qui était d'ailleurs professeur à mon collège. Pas pendant que j'étais là, mais malheureusement, c'était un peu avant. Mais les influences, vous ne pouvez pas y remplir. Mais il y a aussi les jeunes qui m'intéressent beaucoup. J'aime la peinture des jeunes parce que dedans, je me retrouve un peu. Je n'ai pas besoin de chercher très loin dans les jeunes. Je trouve ce que j'ai besoin et je réussis à l'extérioriser. Quand j'ai une toile devant moi, une toile blanche, c'est très difficile. La toile blanche est très cruel. On n'arrive pas, quelquefois, à mettre ce qu'on veut. L'art est une chose universelle, vivante. On n'échappe pas à l'art. On est dans l'art. Le tout, c'est pouvoir s'exprimer. Poète, écrivain et dramaturge, fervent défenseur et constructeur de la langue créole, Devira Sormi quittait ce monde le 7 novembre 2023, après avoir fait ses adieux à tous. Son héritage littéraire perdure, riche de 40 pièces de théâtre, 3000 poèmes, 20 nouvelles, 5 novellas, un roman et des traductions de livres sacrés. Ses extraits de l'émission ont l'air écrit à créole mauricien, laisse parler l'homme lui-même. ... ... ... ... ... ... ... Après cet hommage, place maintenant à un compte-rendu non exhaustif de ces événements de notre paysage culturel que nous avons traités au long de l'année. Quelques autres moments extraits d'autres émissions y figurent également pour rappeler la diversité culturelle qui aura fait vibrer l'île Maurice au cours de cette année 2023. Dans le cadre de ces 20 ans d'existence, l'Aventure du Sucre propose une nouvelle exposition temporaire intitulée Planète Air, consacrée au développement durable et à l'économie circulaire. ... 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